Vous êtes sur Africa 24, merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons un acteur sénégalais de premier plan, celui-là qu'on appelle affectivement un empêcheur de tourner en rond. Il est le coordonnateur du mouvement Yannamard. Fadel Barou est notre invité. Merci d'avoir sauveté notre invitation. Merci bien et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Merci beaucoup. Il y a quelques années, on vous a vu vraiment beaucoup au devant de la scène par rapport à un certain nombre de combats. On vous entend de moins en moins. Que reste-t-il du mouvement Yannamard ? Le mouvement Yannamard est resté intact. Seulement un arbre qui pousse, ne pas un arbre qui tombe. Nous avons contribué à un moment à renverser un pouvoir. C'est le régime d'Abdoulayeouad, ce qui avait fait beaucoup de bruit, avec des actions qui intéressaient beaucoup plus les médias, c'est quand on était dans les rues, c'était des actions spectaculaires. Mais aujourd'hui qu'on est sur des projets structurels de transformation sociale, de transformation des mentalités, de changement de mentalité chez les jeunes, et aussi d'élaboration du travail, ça, ça fait moins de bruit, ça intéresse moins les médias. Ça ne veut pas dire que Yannamard se tait. Et au contraire, ce travail ne nous empêche pas, à chaque fois que le pays ou l'Afrique a besoin de nous, qu'on se dresse pour faire face. Et on a toujours connu de le faire de la plus belle manière. Intéressons-nous à un combat que vous avez mené récemment par rapport au référendum constitutionnel qui a eu lieu au Sénégal, votre pays. Apparemment, cette fois-ci, vous vous êtes trompé de combat. Comment on s'est trompé de combat ? En tout cas, de toute façon, vous étiez à l'antipode de ce que voulait le peuple. Vous avez appelé à voter non à ce... Attention, non, non, du tout. C'est comme qu'il dirait qu'on a été à l'antipode de ce que voulait le peuple quand nous nous sommes opposés à la candidature d'Abdoulaye Ouad et que le conseil constitutionnel l'a validé. Et que Ouad passe premier au premier tour. Attention, un référendum, la configuration de ce référendum, la manière dont c'est organisé, avec une campagne d'une seule semaine, au moment où le pouvoir s'est préparé pendant quatre ans, la dissuasion qu'il y a eue, l'absence de clarté au niveau du texte, le fait qu'un référendum, au lieu de présenter une seule question, ou demande au scénariste de répondre sur 15 questions, sans leur donner le temps d'expliquer le contenu, et aussi toute la diabolisation qu'il y a eue, comme quoi, si le nom passait, il voulait y avoir une déstabilisation, a fait que le président de la République, son référendum est passé. Et attention encore, là, pour la première fois dans ce continent, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, un référendum, le nom obtient plus de 5%. Ils ont dit au bout du compte, après tout le Mi'kmaq, le nom a obtenu 32%, alors que nous, dans nos calculs, c'était 45%. Mais même si c'est 30%, pour la première fois en Afrique, les Africains, on est tous des Africains, on connaît comment nous, après l'esclavage, après la colonisation, après toutes ces dictatures, comment ces peuples ont été presque formatés à dire oui. Nous sommes tous, pour la plupart des Béni-Béni-Béni, pour la première fois, le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non à hauteur de 30%. Vous pensez que ça, c'est une défaite ? Moi, si on me dit que le mouvement Yanamar pèse aujourd'hui 32% de l'électorat sénégalais, je ne parle même pas de ceux qui ne votent pas, mais juste de l'électorat, pour un mouvement des jeunes qui ont à peine 5 ans d'existence, pour des jeunes qui n'ont pas les moyens, parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Si on pèse 32%, eh bien, bravo ! Mais 32%, ça, c'est l'ensemble de ceux qui ont appelé à voter non. Il y en a marge seulement, il y a d'autres partis. C'est ce que je vous dis. Il y a des partis politiques également qui ont appelé à voter non. Il y avait quelques membres de l'opposition, mais les gens n'ont même pas eu le temps de faire de part de campagne, encore que nous n'étions pas à une élection présidentielle, législative ou élection locale. Un référendum, c'est une consultation. Et cette consultation, c'est la citoyenneté qui doit s'exercer. On pose le débat sur la charte fondamentale, sur la constitution. Un mouvement comme Yanamar, qui s'est battu par le passé, pour qu'il n'y ait pas d'énièmes modifications sur le mandat. Si ce mouvement estime que les réformes proposées ne sont pas à la hauteur des attentes, et que ces réformes ne sont pas assez ambitieuses, et que ces réformes ne sont pas conformes à tout le combat que les Sénégalais ont mené, notre devoir était de mobiliser les Sénégalais, et leur dire de voter non, de rendre à Macky Sallé sa copie pour qu'on aille vers une véritable réforme. Eh bien, si ce discours n'est pas compris, c'est notre responsabilité. Si on doit y aller s'isoler, même s'ils n'étions 1% à penser sérieusement que ce que Macky Sallé proposait n'était pas bien pour le peuple, eh bien, on allait le dire. Heureusement que nous l'avons dit. – Alors, revenons au projet en lui-même. Quels sont les points de discorde, justement, les points qui vous appelaient à voter non ? – Il y a eu deux choses. D'abord, il y a tout ce qui est, au bout du compte anecdotique, c'est la réduction du mandat de 7 à 5 ans, de 7 à 5 ans, et qu'aussi que ce soit deux mandats verrouillés à deux. Le président Macky Sallé s'était engagé à se l'appliquer, à faire 5 ans. Comme ça, on allait définitivement stabiliser. Il n'a pas respecté cet engagement. – Ah, vous ne pouvez pas dire ça ? – Au moins, il a essayé de suivre la procédure avant de heurter le conseil constitutionnel, non ? – Non, ça, c'est… Il y a eu plus de 45 professeurs d'université qui ont sorti pour dire que Macky Sallé avait d'autres moyens, s'il voulait respecter son engagement. Attention, on a essayé de manipuler le peuple. C'est pour ça qu'il y a eu le conseil insurgé. On a manipulé l'opinion, faisant croire que le président a eu la volonté et qu'au dernier moment, c'est le conseil constitutionnel. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas conforme à la réalité. La réalité, c'est que le président Macky Sallé avait d'autres moyens constitutionnels, notamment l'article 25, si je ne me trompe pas, avait d'autres moyens constitutionnels qui lui permettaient de passer par sa majorité à l'Assemblée nationale et d'appeler directement au référendum sans passer par le conseil constitutionnel. Mais il ne l'a pas fait. Mais le président a pu avoir bien entendu la majorité au Parlement et pourtant ne pas voir certains de ses projets de loi à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais on aurait essayé. Si il nous avait dit qu'il est passé par l'Assemblée nationale et que sa majorité l'a désavoué, on aurait compris. Mais qu'on ne nous dise pas… Mais personne n'aurait jamais voulu être désavoué. Oui, mais s'il voulait embarquer sa majorité, sa majorité l'aurait suivi. Je pense sincèrement parce qu'une bonne partie de l'opinion l'aurait soutenu. Sinon l'essentiel de l'opinion. Donc vous dites que le président Macky Sallé a trompé le peuple. Même les points proposés ont été vidés de leur substance par rapport aux assises nationales, par rapport à la Commission nationale de réforme des institutions que Macky Sallé a mise en place pour les réformes. Ils ont vidé la substance de ce qui a été proposé. Et sur cette question d'engagement, vous savez ce qui était dangereux ? Pourquoi on a appelé les Sénégalais à voter non aussi ? Parce que vous savez, ce pays, l'Afrique est regardée. Le Sénégal particulièrement est regardée. Les jeunesses africaines regardent beaucoup ce qui se passe au Sénégal. C'est une réalité. Si nous avons un chef d'État qui, à la face du monde, prend des engagements et ensuite non seulement en faire une promesse électorale, mais après qu'il est élu en face à un engagement, et que cet engagement au bout du compte n'est pas respecté pour nous, c'est une manière d'encourager les autres politiciens de manière générale à prendre des engagements qu'ils ne respectent jamais. L'Afrique, le Sénégal avait la possibilité d'arrêter avec ce nom, définitivement, cette politique politicienne, ce jeu de cache-cache avec le peuple. Que les chefs d'État arrêtent de jouer à cache-cache. Qu'on soit transparent. Qu'est-ce qui empêchait Macky Sallé de dire que je voulais et je ne peux pas, finalement ? Il ne le fait pas, mais il demande à tous les Sénégalais de valider à travers le vote son réuniment, le réuniment de la parole donnée. Ce n'est pas comme ça qu'on moralise l'espace politique. Et surtout, ce n'est pas comme ça qu'on intéresse les jeunes à la gestion du pays. Mais vous, vous avez-tu à expliquer à la jeunesse, à la classe politique sénégalaise, que le président de la République avait d'autres moyens de le faire, donc le président aurait trompé le peuple. Mais ce 10 ans, il y a toujours des moyens de pouvoir sanctionner le président, si tant est que les gens ont compris qu'il les a trompés. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sallé a la possibilité de s'offrir un autre mandat, à toi d'être candidat tout au moins. Si tant est que, il a trahi le peuple, le peuple le sanctionné aussi aux échéances électorales, il existe encore ce moyen, non ? Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, les gens, ils oublient. Parfois, ils pensent que les peuples sont dupes, que les populations ne réfléchissent pas, que les peuples sont amnésiques. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent à ça. Moi, je pense que les populations, ils enregistrent, ils prennent note, ils additionnent, et le moment venu, ils prennent l'ultime arme, leur carte d'électeur pour sanctionner définitivement. On n'en était pas à ce niveau. Non, pour les échéances à venir, je veux dire. Pour les échéances à venir, il faut voir comment lui-même, il va se comporter, comment il va se comporter par rapport à ses autres engagements, même la réforme qu'il a fait passer par travers, comment lui-même va se comporter. Au moment où, dans les réformes institutionnelles, au moment où on a convoqué le peuple à voter le référendum, ils avaient dit que pour la réforme du Conseil constitutionnel, le président de la République nomme les cinq, et désormais le président de l'Assemblée nationale nomme les deux. Arrivé à l'Assemblée nationale, ils changent le texte, ils disent que le président de l'Assemblée nationale propose quatre et le président de la République nomme parmi ces quatre-là deux. Est-ce que vous avez vu comment ils sont encore en train de se jouer du peuple ? Même au niveau de ces réformes-là, ce qu'ils avaient promis, ils sont en train de les revoir à la baisse s'il s'agit d'en faire des rois de la règlement. Mais le peuple a ses représentants au Parlement. Oui, oui. Vous doutez un peu de la césarité au Parlement ? J'ai suivi des députés de l'Assemblée nationale qui l'ont dit. Ce sont marquées qui sont minoritaires. Ils sont en minorité parce qu'en Afrique, nous avons des majorités mécaniques. Même quand les gens ne sont pas d'accord, ils votent quand même parce qu'ils font partie de cette majorité. On ne permet pas le débat, on ne permet pas aux gens de dire et de faire évoluer les choses. Et c'est ça qui est aussi dommage. Et nous pensions sincèrement que Macky Sall allait tourner cette page de façon de faire politicienne au niveau du Sénégal. Il a raté leur coche. Alors, l'actualité au Sénégal, elle est plurielle. Il y a encore beaucoup d'autres faits, notamment la grâce présidentielle accordée à l'ancien ministre Karim Ouad. Et d'autres sujets qui feront l'objet de la suite de cette émission. Mais avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. M. Fadel Barou, avec votre permission, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques essentiels téléspectateurs de Parti, si vous ne trouverez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada